Résout dans l'ensemble C l'équation z exposant 8 plus 2 fois le cosinus de A fois z exposant 4 plus 1 est égal à 0. Vu que cette équation est une équation bicarrée, nous posons grand Z est égal à petit z exposant 4. Et l'équation devient alors cette équation du deuxième degré en grand Z. Le discriminant delta de cette équation est égal à 2 cos A au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc il est égal à cette différence. Ici nous obtenons 4 fois le cosinus au carré de A et nous pouvons ainsi mettre un 4 en évidence. Par la formule fondamentale de la trigonométrie, nous savons que le cosinus au carré de A moins 1, c'est la même chose que moins le sinus au carré de A. Et ce moins, on peut l'interpréter comme moins 1 fois, et ce moins 1, nous l'écrivons sous la forme I au carré. Et donc, le grand Z est égal à moins 2 fois le cosinus de A plus ou moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire plus ou moins 2 fois I fois le sinus de A, comme ceci. En haut, on peut mettre un 2 en évidence et ensuite le simplifier avec ce 2 au dénominateur. Ainsi, nous obtenons pour grand Z moins cos A plus ou moins I fois sin A et donc nous avons ces deux cas à traiter. Petit Z exposant 4 est égal à moins cos A moins I sin A et Petit Z exposant 4 est égal à moins cos A plus I fois sin A. Dans le premier cas, nous posons petit Z est égal à R 6 Φ. Alors, le petit Z exposant 4, c'est R exposant 4 fois 6 Φ exposant 4. Et en appliquant la formule de De Moivre, nous obtenons R exposant 4 fois 6 de 4 Φ. Moins cos A peut être transformé en cos de π plus A et moins sin A peut être transformé en sin de π plus A. Ainsi, notre équation devient R exposant 4 fois 6 de 4 Φ est égal à 6 de π plus A. Nous voyons donc que R exposant 4 doit être égal à 1 exposant 4 et R doit être un nombre positif. Par conséquent, le R doit être égal à 1. Et l'angle 4 Φ doit être égal à l'angle π plus A plus 2kπ où k désigne un nombre entier quelconque. En divisant cette équation par 4, nous obtenons que R est égal à 1 et Φ est égal à π plus A sur 4 plus k fois π demi où k est un nombre entier quelconque. Retenons ces solutions dans un premier ensemble de solutions de cette équation là et représentons ces solutions dans le plan complexe. La première solution Z1 s'obtient en remplaçant le k par 0. Ainsi, nous obtenons 6 de π plus A divisé par 4. Nous dessinons cet angle dans le plan complexe et bien sûr que cet angle dépend de l'angle donné A. Voilà ce Z1. Pour obtenir Z2, nous ajoutons à Z1 π demi. Donc, le Z2 s'écrit comme ça et se trouve là. Pour obtenir Z3, à ce Z2, nous ajoutons π demi. Ce Z3 s'écrit donc comme ceci et se trouve là. À ce Z3, nous ajoutons π demi et c'est ainsi que nous obtenons le Z4. Remarquons que ces 4 solutions dépendent de l'angle A donné. Observons la variation de ces 4 solutions en fonction de la variation de l'angle donné A. Dans le deuxième cas, nous procédons de façon analogue. Le Z, nous le posons égal à R6Φ. Moins cos A peut être transformé en cos de π moins A. et plus sin A peut être transformé en sin de π moins A. Ainsi, le membre de droite de l'équation, c'est 6 de π moins A. Nous en déduisons que R doit être égal à 1 et que 4Φ doit être égal à π moins A plus 2Kπ, où K désigne un nombre entier. Nous divisons cette équation par 4 et ainsi, nous obtenons comme ensemble solution sol 2 de cette équation-là. Cet ensemble, 6 de π moins A k plus kπ demi, où K désigne un nombre entier quelconque. Regardons le Z5 qu'on obtient en remplaçant le k par 0. Z5 vaut alors 6 de π moins A sur 4. Ce Z5 dépend donc bien de l'angle A donné au départ. Ce Z5 se trouve là. Ensuite, à Z5, on ajoute π demi. On obtient ainsi cette solution Z6 qui se trouve forcément là. C'est bien Z5 plus π demi. Le Z7 s'obtient en ajoutant à Z6 π demi. Et donc, le Z7 se trouve là. Nous aussi, le Z8 qui se trouve forcément là. Regardons la variation de ces 4 solutions de cette équation-là en fonction de A. Dans le premier cas, nous avons obtenu comme solution ces nombres-là qui sont représentés par Z1, Z2, Z3 et Z4 dans le plan complexe. Le deuxième cas nous a mené vers cet ensemble SOL2, ensemble des nombres qui sont ici représentés en bleu. L'ensemble solution de l'équation de départ, c'est donc l'union de ces deux ensembles-là, union que nous pouvons écrire sous la forme l'ensemble des 6 de π plus ou moins A divisé par 4 plus kπ demi où k désigne un nombre entier quelconque. Regardons maintenant encore une fois la variation des solutions vertes en fonction de A et la variation des solutions bleues en fonction de A.